hello tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée on se retrouve dans le brief du jour comme d'habitude vous savez on va faire un point donc sur le bitcoin donc par rapport à l'analyse technique bien évidemment on n'ira pas voir l'hetherium on a vu hier il n'y avait pas plus de mouvements que ça et on ira voir sur les marchés américains le spx et le dollar index comme à l'habitude en sachant que les marchés américains aujourd'hui ont ouvert mais il faut savoir que c'est férié là bas donc il ya eu des acteurs comme les banques etc qui sont voilà qui sont fermés donc il est fort probable que l'on ait une journée avec voilà avec peu de mouvement mais les bourses ont été ouvertes donc on ira quand même quand même faire un tour voilà alors le bitcoin on avait dit hier qu'on était revenu avec l'indicateur ishimoku on était revenu tester cette kit jaune on l'a re enfin on n'a pas briqué on l'a on est juste venu s'appuyer dessus en gros et le prix a été rejeté en bas maintenant il ya de fortes chances pour qu'on revienne sur le bas du range que l'on a ici oh pardon sur ces niveaux là donc là on est en train de travailler tout simplement ces niveaux on va voir parce que là on commence à approcher des 19000 on va voir si cette box ici tac va tenir ou pas voilà si jamais elle ne tient pas et bien il faudra se préparer à avoir un bitcoin beaucoup plus bas tout simplement pour l'instant on n'y est pas encore on a on a eu une toute petite bougie verte hier mais enfin concrètement on peut ne même pas la compter comme une bougie verte par contre en revanche et bien on peut voir que on fait un m ici si on compte le haut de cette bougie verte si on clôture comme ça on va le briquet donc fort retour probable dans cette dans cette zone ici avec ishimoku je crois qu'on n'avait rien on n'a rien de particulier mais en tout cas voilà il est fort probable qu'on revienne travailler ça d'autant plus que on a des choses sur l'order flow qui nous qui nous montrent qu'on pourrait bien on pourrait bien continuer continuer comme ça tout simplement on va juste aller voir en weekly voilà ça fait un petit moment qu'on n'a jamais pas été voir on va juste retirer ishimoku parce qu'on est dans une tendance baissière depuis un moment on n'a pas besoin d'ishimoku pour le voir ok on retravaille clairement clairement ce support là on est vraiment depuis quelques semaines sur ce support on n'a pas vraiment bougé le macd par contre est toujours acheteur ça c'est c'est toujours assez étonnant et on a toujours pas du coup cette cette belle divergence qu'on avait vu ici qui est toujours confirmé et qui n'est pas revenu sous ces niveaux au niveau de la force donc pour l'instant on est plutôt bon signe sur du long terme voilà sur le sur le bitcoin côté mac côté order flow pardon voilà on a vu qu'elle a l'air des open interest c'était revenu un petit peu certaines positions avaient été fermés là concrètement n'a pas grand chose à une légère réouverture enfin une légère hausse mais enfin c'est quand même pas c'est pas énorme ok donc sur cette petite baisse là ce ratio long short qui nous annonce pour l'instant toujours une continuation baissière mais attention on arrive peut-être sur des sur des sommets ici à chaque fois on voit que à hauteur de de ces niveaux là en général on réinverse donc c'est pas impossible on revient de faire ça peut-être remonter etc on voit que on a des structures qui se forment même sur sur ces ratios pas de liquidation particulière funding rate qui donne pas d'indication particulière c'est assez neutre donc voilà à part le ratio long short qui pourrait donner quelques indications mais concrètement pour l'instant il n'y a pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que peut-être on pourrait clôturer encore un peu plus un peu plus de personnes là bien sûr enfin plus de positions pardon via sur via ces open interest donc à voir par la suite spx ok spx il entame une journée baissière pour l'instant ah oui là je suis annoncé en weekly je suis en weekly pardon hop bah en journée baissière quand même on voit qu'on a fait qu'on fait des m tac 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 ok donc si jamais et bien on vient à à briquer ce m ici hop je vous montrer pour la neckline voilà on l'a ici la neckline concrètement hop juste mettre l'aimant pour la précision voilà hop la neckline qui est là et bien fort retour probable encore encore plus bas tout simplement si on la regarde avec un peu plus de recul on voit qu'on est re sur une zone ici de de résistance et d'anciens supports qu'on est revenu qu'on est revenu tester enfin qu'on revient à tester et qui avait été travaillé il ya il ya quelques temps là en 2020 voilà cette zone là donc c'est fort possible qu'on revienne pas qu'on provienne travailler ça tout simplement je vais retracer le fibo qu'on avait tracé à l'époque et que j'avais dû retirer je ne sais pour quelle raison hop hop je vais essayer de le mettre correctement voilà donc on avait breaké on avait dit ce premier arrêt sur les vidéos des semaines précédentes et qui avait fort fortes probabilités pour qu'on vienne retourner dans cette box là dans cette zone de rechargement c'est pas impossible ça peut prendre beaucoup de temps d'accord ça veut pas dire qu'on va y aller non plus ça reste des indicateurs techniques qui nous laisse supposer à donc le retracement de fibonacci il en fait il propose des nous plusieurs niveaux de retracement et on sait qu'en général quand ce premier arrêt ici ce premier niveau cède comme il l'a fait ici et ici et bien il ya de fortes probabilités fortes chances si on peut appeler ça comme ça pour revenir sur ce ratio ici au 0 618 donc voilà ce serait pas impossible maintenant ça va pas faire du tour droit ça peut remonter ça peut redescendre et ça peut aussi ne pas y aller voilà attention ça reste que des indicateurs ce n'est pas une science une science exacte tout simplement et on voit pas on voit pas l'avenir c'est le marché qui décide et on sait que le le marché adore manipuler adore piéger donc attention aux choses parfois trop évidente voilà voilà le dollar le dollar bon bah le dollar il est reparti continue sur sa lancée on est clairement sur plusieurs sur plusieurs journées journées haussières on continue nos w dans nos w dans nos w voilà je voulais retrace à chaque vidéo je voulais retrace mais c'est jamais vous n'avez pas l'habitude voilà on fait que ça donc à voir si jamais on revient chercher cette zone ici ça peut re être ça peut redevenir évidemment une décline à ce big w bon il n'y a pas grand chose pour l'instant qui va qui ferait notre dollar donc pour l'instant ça c'est pas trop bon signe pour nos cryptos bien que nos cryptos survivent quand même un peu mieux que les marchés traditionnels on voit avec le spx notre notre bitcoin est quand même bien plus à l'horizontale donc et résiste et résiste un peu même un peu mieux pardon maintenant est ce qui va résister longtemps ça je ne sais pas je n'ai pas l'avenir mais en tout cas soit notre bitcoin est en train de poser en bottom et ça peut durer très longtemps dans le contexte dans lequel on est entre la guerre l'inflation etc donc voilà c'est possible que ça dure un vrai moment mais en tout cas la note dollar il est complètement en train de repartir il est possible qu'on ait du mouvement un peu sur les marchés d'ici mercredi ou mercredi même parce qu'on a les minutes de la fête donc en gros c'est quoi les minutes de la fait c'est toujours il me semble c'est deux semaines si je dis pas de bêtises après donc les réunions les réunions monétaires tout simplement et en gros c'est un peu le compte rendu voilà de ce qui s'est dit de la politique à mener etc et il y a parfois un petit peu de mouvement sur sur ces sur ces sur ces dates là donc sur les minutes de la fed et il me semble qu'on a des chiffres par rapport à l'inflation sur l'indice des prix à la cons alors je sais pas si non si c'est peut-être les indices des prix à la consommation à vérifier là j'ai un doute tout de suite en tournant la vidéo mais il me semble qu'on a des chiffres qui vont être publiés ce mercredi donc il est possible vous le savez comme à chaque fois qu'on ait du mouvement donc si jamais on a du mouvement et ben on le verra sur les marchés traditionnels du dollar index et du spx et on verra comment réagit aussi notre bitcoin en sachant que la note bitcoin pour l'instant a l'air de poser un bottom je dis bien à l'air parce que tout simplement si on commence à revoir et bien dm top se former il est possible bien tout simplement qu'on vienne braquer là ce niveau là et qu'on vienne chercher plus bas c'est tout à fait possible maintenant à voir on peut aussi pendant très longtemps continuer dans cette zone là sans faire de structures particulières d'ailleurs et et poser poser tout simplement un bottom ok on va les voir hop hop alors est ce qu'on va le trouver là voilà c'est celui ci donc ça c'est on l'explique dans le guide d'ailleurs que vous avez dans la description mais on peut voilà on a toute une phase vous voyez où le marché complètement horizontal et cette phase ces phases là sont sont nécessaires en fait avant de revoir et bien un bull run on a besoin d'avoir des gens qui capitulent on a besoin d'avoir des gens qui se désintéressent du marché on a besoin de pouvoir créer ce bull run avec le moins de personnes possible dedans et à mon avis on l'a pas encore atteint à mon avis on l'a pas encore atteint parce que à chaque fois qu'on a des petites réhausses et bien on a les open interest on a on a les débats les gens tout simplement qui se aillent pas sur ce sur ce marché à chaque fois ça remonte alors que on devrait voir plutôt du désintérêt plutôt de la capitulation plutôt de la dépression et de la colère comme ils le disent donc donc voilà pour moi après c'est un simple c'est ça n'engage que moi mais pour moi mais pour moi on peut avoir vraiment une phase assez long comme ça d'autant plus qu'entre les deux mous entre les deux pardon entre les deux moments les deux pics là qu'on avait eu les deux ath on n'a pas vraiment eu une phase comment dire très longue on a à peine commencé le premier bull run on était redescendu on était reparti et c'est donc il est possible là qu'on est une phase longue et ça peut durer jusqu'à la living jusqu'en 2024 ou pas je n'en sais rien voilà à voir mais écoutez en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que vous avez eu un petit peu d'informations que ça a été assez clair pour vous n'hésitez pas si jamais vous avez des questions les poster en commentaire venir sur discord n'hésitez surtout pas et sur ce je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à bientôt ciao ciao